Olivier Kemet m'a approché pour sa nouvelle pièce, Furieux, désespéré, en m'appelant. Il me propose d'embarquer dans un projet avec une équipe que, en majeure partie, je connais. Il me dit, cependant, je n'ai pas de texte encore, donc je peux juste te donner les grandes lignes. C'est-à-dire, j'ai souvent parlé des gens qui ont quitté leur pays. Pour aller vivre ailleurs. Mais là, cette fois-ci, j'aimerais parler des gens qui sont restés. Donc déjà, la prémisse, pour moi, est intéressante. Elle a piqué ma curiosité. J'ai été enchanté qu'il me propose ça. En fait, il dit, c'est un peu moi que tu vas jouer. Oui, c'est une situation particulière de jouer l'auteur. Sans le jouer vraiment, on s'entend. Je ne fais pas une étude sur Olivier Kemet pour l'imiter. Mais c'est une grande richesse. C'est d'avoir l'auteur avec nous. En plus, c'est lui qui montre le spectacle et il raconte sa propre histoire. Ça, c'est extraordinaire parce que, non seulement il nous raconte son histoire sur papier, mais il nous la fait vivre en salle de répétition. Il se met à nous raconter toutes sortes d'anecdotes qui gravitent autour de son histoire. Ça peut être directement ou indirectement relié à la pièce, mais ça nous nourrit grandement. Il imite les personnages. Il fait sa mère. Il fait, dans ce cas-ci, moins sa mère, mais plus son père ou sa tante ou la cousine de son père. Il nous fait les personnages. Alors, on a accès à ça. Et c'est très riche pour nous. Sous-titrage Société Radio-Canada